Yo tout le monde c'est Félixu, on se retrouve et on se découpe pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons pas parler histoire, nous allons pas parler géographie Nous allons parler mathématiques, géométrie On va rassembler un peu les deux puisque nous allons parler d'un truc qu'on étudie de base en 3ème, 4ème je crois par là C'est le théorème de Pythagore Alors théorème de Pythagore Et ça réciproque puisque les deux vont ensemble Mais d'abord, quand est-ce qu'on utilise le théorème de Pythagore ? Le théorème de Pythagore va permettre de calculer la distance, enfin la longueur d'un des côtés d'un triangle rectangle Via une formule très simple qu'on verra plus tard Mais d'abord on va donner quelques définitions pour ceux qui ne seraient pas en 3ème Ou pour redonner quand même quelques notions Alors l'hypoténuse, c'est dans un triangle rectangle le côté le plus long C'est souvent celui qui est opposé à l'angle droit on l'appelle L'angle droit, l'angle à 90 degrés bien évidemment Et pour nous, que ça soit plus simple dans la vidéo, on va l'appeler H Les côtés adjacents, ils sont au nombre de 2 Et dans un triangle rectangle, ils se situent à côté de l'angle droit On le nommera CA Donc, qu'est-ce que l'angle droit ? C'est l'angle formant 90 degrés C'est l'équerre quoi Et on le retrouve notamment dans les carrés, les rectangles et les triangles rectangles Un triangle est une figure comportant 3 angles Jusqu'à là, je pense ne pas trop me tromper Et un triangle rectangle, c'est une figure comportant 3 angles Et dont l'un des 2 angles est un angle droit Tout simplement Alors, que dit le théorème de Pythagore ? Le théorème de Pythagore indique que si dans un triangle rectangle L'on veut connaître la grandeur d'un des 3 côtés L'on appliquera ceci Pour calculer l'hypoténuse Donc, le côté le plus long L'on appliquera H carré égale CA au carré plus CA au carré Donc, hypoténuse au carré égale côté adjacent au carré plus côté adjacent au carré Donc, l'hypoténuse sera égale racine carrée de l'hypoténuse carré Puisque la racine carrée, c'est la nulle avec le carré Pour calculer l'un des côtés adjacents Pour calculer CA Il va falloir faire CA carré égale hypoténuse carré Donc, H carré moins CA carré Et du coup, pour trouver la distance du côté adjacent On fera racine carrée de CA au carré Donc, dans quelle situation nous pouvons l'utiliser ? Déjà, pour dire qu'un triangle est bien rectangle C'est ce qu'on appelle la réciproque du théorème En effet, le côté le plus long Donc, celui qui va être le plus long va être tout le temps l'hypoténuse Si c'est un triangle rectangle Ce devra être le côté le plus long mis au carré Ce sera la somme des deux côtés les plus courts au carré Puisque c'est ce qu'on a vu Côté adjacent au carré plus côté adjacent au carré Égale hypoténuse au carré Et l'hypoténuse, on a vu que c'était le côté le plus long du triangle rectangle Donc, si côté Oui, si côté court au carré plus côté court au carré Égale côté long au carré C'est un triangle rectangle Par contre, si côté court au carré plus côté court au carré N'est pas égal à côté long au carré Eh bien, ce n'est pas un triangle rectangle De toute façon, vous aurez des schémas Pour que ça soit plus simple Ce théorème et ces réciproques Sont beaucoup utilisés dans les métiers Où la géométrie est très présente Exemple, les architectes Mais aussi les charpentiers ou les maçons Afin de limiter les erreurs Qui pourraient complètement changer le design d'une maison pour les architectes Ou même la quantité de ciment, de briques, de bois Pour tout ce qui est maçons et charpentiers En effet, il faut savoir que ça coûte cher Et donc, la moindre erreur peut vite coûter cher Donc voilà, c'était une petite vidéo Petite vidéo sur le théorème de Pythagore Les triangles, les rectangles et tout ça Pas trop d'anecdotes dessus Et de toute façon, tous les sites que j'ai utilisés Seront dans la description Vous avez l'habitude Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker A vous abonner A activer la cloche des notifications C'était Félixoum Moi, je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde Bye bye